Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes vraiment très sympa Réalisable avec n'importe quel jeu de cartes Il peut être emprunté, mélangé par le spectateur, vous allez voir, vous allez kiffer Comme d'habitude, la démo, et pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser ce tour Vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description et également dans la section commentaire Ah et aussi, en fin de vidéo, j'annonce un nouveau concours Bref, je vous dis ça juste après Tout de suite la démo, allez c'est parti Allez, on se retrouve pour la démo Et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes, 52 cartes différentes qu'on pourrait emprunter Et surtout qu'on va faire mélanger par le spectateur vraiment Tout ça pour montrer qu'il n'y a aucune préparation et que le jeu n'est pas créé, c'est en amont Voilà, et à partir de là, on va tenter une petite expérience Est-ce que vous savez que dans un jeu de cartes, on a des cartes jumelles ? Alors une carte jumelle, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une carte de même valeur et de même couleur Par exemple, le roi de trèfle et le roi de pique sont deux cartes jumelles Donc ce que je vais faire, regardez bien, on va chercher le roi de trèfle Alors attendez, voilà, le roi de trèfle qui est juste ici Voilà Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement le roi de trèfle Et le placer alors ouvertement, vraiment Quelque part dans le milieu, on va le laisser dépasser Voilà, c'est pas mal Donc ici, c'est le roi de trèfle Et le but du jeu, ça va être tout simplement de retrouver sa carte jumelle Donc qui est le roi de pique Alors pour ce faire, regardez bien, je vais faire défiler les cartes comme ceci Une par une Et normalement, le spectateur m'arrête vraiment où il le désire Vraiment, je m'arrêterai sur la carte de son choix Vraiment, donc là, je le fais, je fais défiler les cartes Mais vraiment, le but, c'est qu'il m'arrête sur le roi de pique La carte du roi de trèfle Alors par exemple, il m'arrête ici Il me dit stop, ici Alors il aurait le choix Soit sur cette carte, soit sur la carte qui est encore sur le jeu Imaginons qu'il choisisse la carte qui est sur le jeu Donc je la prends, vraiment, je ne triche pas Et souvenez-vous, moi je vous ai dit de m'arrêter sur cette carte Qui est le roi de trèfle Et le but, c'est que le spectateur m'arrête Sur la carte jumelle du roi de trèfle Que j'ai posée juste ici On va juste vérifier Et le spectateur m'aura arrêté sur Ah non, ça a foiré Donc le but, c'est sur la carte jumelle du roi de trèfle Bon, ici, il m'a arrêté sur le 4 de carreau Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là ? Je sais, on va prendre le roi de trèfle, regardez bien Et si on le frotte maintenant, qu'on les met en contact avec le 4 de carreau La carte que le spectateur m'a arrêtée Juste comme ceci, et qu'on claque des doigts Si on regarde maintenant Le roi de trèfle s'est transformé en un carte jumelle du 4 de carreau Donc en 4 de cœur On a maintenant nos cartes jumelles Alors que le jeu est totalement mélangé et examinable Il n'y a rien à voir et là, c'est un vrai petit miracle Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu Vous aura donné envie d'apprendre ce tour Donc justement, si vous voulez apprendre à réaliser ce tour Vous avez le lien de la vidéo explicative dans la description de cette vidéo Vous verrez, c'est pas très compliqué à réaliser Et pourtant l'impact est vraiment très fort Il n'y a pas de préparation, c'est vraiment génial Et comme je l'ai dit en début de vidéo Place au concours Et pour ce nouveau concours, je vais tenter de vous faire gagner L'un de mes VOD disponibles sur ma plateforme magistreaming.fr Alors pour que vous compreniez, parce que vous êtes nombreux à me demander à chaque fois Les résultats du concours Sachez que les résultats du concours sont annoncés Une semaine après, après que j'ai posté la vidéo d'annonce du concours C'est-à-dire, je m'explique Aujourd'hui, je poste la vidéo qui annonce La participation et l'ouverture du concours La semaine suivante, je vais poster une nouvelle vidéo D'un nouveau tour à expliquer Et en même temps, si vous vous rendez sur cette vidéo là Que je poste aujourd'hui Vous verrez que j'aurai épinglé un commentaire Sur lequel j'aurai commenté Et ce commentaire sera le commentaire gagnant de ce concours Donc en gros, quand j'annonce un concours Si vous revenez sur cette même vidéo une semaine après Et que vous vous rendez dans les commentaires Vous verrez qu'il y aura un commentaire épinglé Et en fait, ça sera le commentaire gagnant du concours en question Et en parallèle, moi ce que je fais en général C'est que je filme le tirage au sort du concours Et je le poste en story sur mon compte Instagram D'où l'intérêt de me suivre sur Instagram Bref, ça c'est pour les explications Afin qu'à chaque fois, les gens, ils évitent de me poser la question Tu n'as pas annoncé les résultats Tu n'as pas annoncé les résultats Oui, les résultats sont à chaque fois annoncés Le gagnant à chaque fois contacté Le gagnant reçoit à chaque fois son lot ou son téléchargement Comme prévu Sur ça, je ne triche jamais Vous pouvez demander à ceux qui ont déjà gagné en amont Ils vous confirmeront cela Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure Pour ce nouveau concours, je vais tenter de vous faire gagner L'un de mes VOD présents Sur ma plateforme de streaming www.magistreaming.fr Et là, pour ce concours, le gagnant justement aura le choix De choisir l'une des VOD disponibles sur ma plateforme Celle de son choix, vraiment Donc, une fois que j'aurai contacté le gagnant Il choisira la VOD de son choix, vraiment celui de son choix Disponible sur ma plateforme Pour son plus grand plaisir Et pour participer, c'est très simple Comme d'habitude, il y a trois choses à respecter La première, être abonné à ma chaîne YouTube Tuto Magie Ainsi que ma chaîne secondaire Magie Streaming Vous inquiétez pas, les liens seront également dans la description Likez cette vidéo Et en troisième chose, laissez un seul commentaire Le commentaire de votre choix Le commentaire peut avoir un rapport avec cette vidéo ou non L'essentiel, c'est d'en mettre un Sinon, vous serez blacklisté automatiquement du tirage au sort Donc, je récape Règle numéro 1 Être abonné à la chaîne YouTube Tuto Magie Ainsi que la chaîne secondaire Magie Streaming Les liens sont dans la description 2. Likez cette vidéo Donc, vous mettez un petit pouce bleu Et 3. Ajoutez un commentaire Un seul, pas un de plus En rapport avec cette vidéo ou non Et vous êtes automatiquement enregistré Pour le tirage au sort qui se fera la semaine prochaine Donc voilà, cette vidéo maintenant prend fin Je vous souhaite tous bonne chance pour ce concours N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Avec Facebook et Instagram Et ça vous permettra justement de voir le tirage au sort du concours la semaine prochaine Et mon école de magie www.magiestreaming.fr Pour apprendre les bases de la magie des cartes Ainsi que la magie des pièces Et la plateforme de VOD Bref, je vous laisse aller checker tout ça Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Ciao tout le monde Ciao